Vous voyez, quand on est dans la fila, on n'a pas le droit de venir être stressé, angoissé. Quand on vient prier, au contraire, on doit venir avec toute cette joie-là de savoir qu'en réalité, il a toutes les réponses à nos questions et il a toutes les solutions à nos problèmes. Quand quelqu'un, il vient avec cet esprit-là, il vient, il est dans la joie. Si quelqu'un, il vient et qu'il souffre, il a des douleurs. Les douleurs, donc, c'est quelque chose de momentané. Ça doit partir avec le Dieu. Ou quelqu'un qui est triste parce qu'il a perdu l'approche. Il n'est pas triste parce que Dieu s'est trompé dans ce qu'il a fait. Il est triste parce que la séparation avec la personne qui est partie, elle est dure. Mais en réalité, on ne met pas en question. Donc la douleur qu'il y a là, ce n'est pas une douleur de yéhouch, de désespoir ou de chasvechalira. Aujourd'hui, dans le monde, il y en a qui sont arrivés à ce niveau-là de désespoir. Il n'y a plus personne qui nous aide, il n'y a plus personne qui nous tourne la main. Et on attend, on attend d'où il va venir. En réalité, si Dieu ne fait rien, ce n'est pas nous qu'on va faire quelque chose. Dieu ne fait rien, ça n'existe pas. Dieu ne le fait toujours. Entre ce qu'on attend et ce qu'il fait, c'est là qu'il y a une différence. Puisque lui, il ne fait que pour le bien, alors il faut savoir où il le vient, dans ce qu'il fait. Donc on a expliqué la semaine dernière, en réalité, la relation qu'on avait avec la filote. Maintenant, je rentre dans la amida. Les femmes, elles n'ont pas le friouf de prier, de faire trois filotes par jour, mais la femme qui a pris sur elles de faire trois filotes par jour, alors elle a cette obligation comme l'homme, elle ne doit pas prier, faire trois filotes. Mais qu'est-ce que c'est amida ? Amida, c'est la filière qu'on appelle Shmona Esré. Les 19 brachotes, en réalité, on dit 18 brachotes, mais on a rajouté 16 qui est en plus la minime et la machinime, qu'on a rajouté pour eux. Alors, allez-vous, vous vous rappelez, l'acrobat et tous ceux qui ont conduit. Je commence avec la 2ème, je ne sais pas, je couvre-la, mais vous êtes avec moi ? Ceux qui comprennent, en réalité, ce qui est marqué dans les mots, vous verrez que je n'invente pas, tout est écrit. Amida, quand on fait l'amida, en réalité, le mot amida veut dire quoi ? Amida, ça veut dire être debout. Qu'est-ce que l'on met ? Oui ? T'as un mot, mets-toi debout. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, avec le même terme, vouloir dire quelque chose d'autre, avec le même terme, avec le même mot ? On peut dire à quelqu'un, quand il passe les épreuves, qu'est-ce qu'on lui dit ? T'as un mot ! Bah, sois debout, reste debout dans tes épreuves. C'est le même mot. Vous êtes d'accord ? En français, je ne sais pas si on dit la même chose. Il y en a qui s'écroulent dans les épreuves, et il y en a qui arrivent à rester debout. Vous êtes d'accord ? Là, il y a marqué amida. Amida, bat fila, ou matza, bo, moré, à Adam, hamit palel, shekol, atzmo, omitsi, uto, betelim, emle, akadosh, bauchu. Pourquoi on fait la fila debout ? En réalité, être debout et être assis, c'est deux façons différentes, et complètement l'une à l'opposé de l'autre. Être debout, c'est être complètement soumis devant le maître du monde, bataille, complètement. Donc en réalité, le fait de faire une amida debout, à part l'orlème, ou quelqu'un qui est malade, il a le droit, bien sûr. Quelqu'un qui ne peut pas se lever, il peut faire l'amida dans son lit, il peut faire à manger. Quelqu'un qui est malade, il peut faire dans une chaise roulante, bataille. Mais si on est en bonne santé, je t'abarche et moi, amida, on la fait debout. Pourquoi ? Metsi uto, en réalité, je viens dévoiler la meti uto, c'est quoi ? C'est cette réalité de, je ne suis plus rien. Je suis debout devant le maître du monde, et je ne suis plus rien. Il leur a effermé amida, yeshiva. Et le contraire de l'amida, quand quelqu'un fait l'amida, il est debout, donc il est, n'y pas tel, il s'annule. Quand quelqu'un fait le contraire, comment il est ? Quand on a un assis tzadikim, je ne parle pas des Tunisiens, je parle du Juif en général, on met les deux mains comme ça. Et comment on est ? Ça marche, c'est bon. On traite, t'as vu quelqu'un parler avec le maître du monde des deux mains comme ça, et comment tu lui parles ? Or, mais, la tête baissée, comme il dit le Ramkhan, comme il est remarqué dans le Shrach Kadosh, on baisse la tête, ou dans le livre, on ferme les yeux. Et on est face à cette, le maître, il est malé, kevodo, son kavod, au maître du monde, il remplit le monde. Et donc, on commence à prendre, si vous vous rappelez le chien de la semaine dernière, le plus dur, c'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est pas le Limout Torah qui est important, c'est pas la quantité de Torah, c'est comment je fais les choses. C'est comment je fais, un tout petit peu, un tout petit peu, mais faire comme il a demandé, avec l'introspection. N'oubliez pas, Ramkhan, il dit, une seule misba accomplie, une seule misba accomplie. Comme c'est marqué de Shukhan Aouk, c'est badai qu'on a le Rolam Abba, une seule. Combien il faut faire de misba, pour arriver à en faire au moins une bien. Pourquoi ? On va aller trop vite. On pense que, Taharoud, compétition, vous allez voir ce qu'il y a marqué. J'ai pas eu le temps d'écrire ces livres-là, mais si j'avais écrit, j'étais par chez moi. Il me parle du livre, regarde ce qu'il y a marqué. Il dit, quand quelqu'un est assis, il sent un poids sur lui, et donc il n'arrive pas à se lever devant le maître du monde. Il est cabel, lourd, dur, j'arrive pas à lever. Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? J'ai pas la force. Où t'as mal ? Nul part. Un cojote. En réalité, un cojote, c'est là qu'il n'y a pas de cojote. Parce que le corps, le médecin, il dit, tout va bien. Le sang, il circule, le cœur, il est parfait. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a à part ? Kholé. Kholé de la tête, il ne peut plus le bébé. Il dit, au Rav, à Valamida, il dit, quand on est Beramida, il dit, troisième, quatrième, au Rav, à Albitou, l'asmo, bechol, il y en a, qu'a fait Ahomed et Fanal. En réalité, c'est cette façon de se mettre devant le maître debout. Alors ça montre qu'on est complètement soumis devant sa volonté et on est devant lui sans bouger. Et donc, en réalité, quand tu sers maintenant de ce mot Ahomed, c'est quoi Ahomed ? C'est que toutes mes fonctions, elles sont debout devant le maître du monde. Traduction littéraire. Toutes mes fonctions sont debout. Traduction, je suis capable maintenant de faire quelque chose. Tout est en fonction. Je suis Ahomed. Quand quelqu'un, il est Yoshev, j'ai un locochote. Quand quelqu'un, il est assis, c'est parce qu'il ne peut pas se lever, il ne peut pas bouger. Il est malade, ben nefesh. Alors, il ne faut pas psychologue, il ne faut pas psychiatre, il faut... Un marat, il ne peut plus rien faire. Oui, même un traitement, ça ne fait rien. C'est la mahala, elle est là. Quand quelqu'un, il est Yoshev, un locochote. Quand quelqu'un, il vient, qu'il est Ahomed, Ahomed, c'est-à-dire, en réalité, qu'il a toutes les forces disponibles. Toutes ces forces, elles sont dans sa main, donc il est Ahomed, et il est capable de prendre et d'assumer. Et, oui ou non, vous comprenez ? Je vous dis de vous à moi, ne répétez pas tout ce que je dis dehors, en catimini, criez-le. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Ne venez pas parler doucement, criez-le ce que je dis. Quand on dit dans la tefila, Répha enoua Hachem benérafé, Ruth, mets les deux doigts dans les oreilles parce que tu ne vas pas écouter ça, c'est pas bon. On dit à Hachem, Répha enoua Hachem, mets comme ça les doigts. Dieu, Maître du monde, donne-nous la guérison, donne-nous la guérison. Est-ce qu'il y en a une de vous qui sait qu'est-ce qu'on demande à Hachem ? Est-ce qu'il y en a une de vous qui sait qu'est-ce qu'on demande à Hachem ? Alors, il écrit, écoutez bien, Rabbi Chaim de Boulousine dans Nefeshach Chaim, on dit, puisque en réalité, la mahala qu'il a à un homme, cette mahala que l'on a, elle est spirituelle. Il y a quelque chose qui doit être réparé spirituellement. Qu'est-ce qu'on lui dit au Maître du monde ? Envoie-nous des épreuves, Maître du monde. Envoie-nous des épreuves. Envoie-nous des épreuves. C'est pour ça qu'il y a plein de serveurs, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils parlent. Réparé-nous, on rétit, c'est quoi réparé-nous ? T'es taquin, répare, répare. Pour réparer quelque chose, il faut donner des coups. Quelque chose qui s'est tordu, comment tu fais ? Comment on répare quelque chose à l'équipe ? On prend le chalumeau, on chauffe. Et il commence à crier. Je ne comprends pas, mais puis il a demandé, répare-moi. Il m'a dit, c'est fini, je ne prie plus aujourd'hui. C'est ça qu'on demande ? C'est ça qu'on demande ? Je ne prie plus. Vous voulez que je vous dise le reste de la fille-là ? On va faire un tri. Ce n'est pas chou, t'es ou pas ? Qu'est-ce qui est marqué ? Tiens, t'as en mode. T'as en mode. Lève-toi et assume. Ah, je trouvais tout ça le mot. Je suis en train de me dire comment je vais leur traduire. Ça marche, c'est bon, il est venu tout seul. T'as en mode, c'est assume. Lève-toi. Quand quelqu'un, il ne peut plus, il ne peut plus assumer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est lourd. Il baisse les bras. Dans tous les sens. Il baisse les bras. Ça marche, c'est mon vrai couscous de Shabbat. Il est assis sur la chaise, fini, cabriche. Un cojote, un cojote. Raph, s'il vous plaît, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous couper, là où on attend la fin ? Vous coupez qui ? Vous coupez la parole. Ah, tu m'as très peur. Ça veut dire qu'attends, je finis le chiot et tu vas voir les questions à mon fusée. Parce que j'avais une question et puis... Mais tu vas voir, arrêtez que toutes les questions, je vais répondre. D'accord. Pourquoi je vais répondre ? Parce que ça a été préparé, le chiot, depuis une semaine. Il dit le Raph. D'accord. En réalité, quand on est au Mède, on est face. Et on est face à cette situation. On est face devant qui ? Quand quelqu'un, il est là. Donc, il est prêt à assumer. Il vient devant le maître du monde. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Avec tous les moyens que j'ai maintenant, tous les cojotes que j'ai. Qu'est-ce qu'elle s'a décrit ? Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Je continue avec les deux lieux Vous savez ce que c'est Amida ? Vous comprenez ? Regardez ce qu'il y a marqué dans les mots La cinquième lime En réalité, toutes les forces Toutes les forces qu'un homme a Ils sont homèdes, ils sont debout Face au cabot d'Hachem Pour faire cabot d'Hachem En réalité, qu'est-ce que je viens ? Je viens devant lui comme un soldat Je lui dis, je suis prêt Qu'est-ce qu'attend de moi ? Vous avez vu la différence Entre la tria qu'on peut faire ? C'est pas facile à lui mettre Aide-moi Et je suis homède Il y a celui qui brille qui est assis Et il y a celui qui brille qui est homède Hormède, ça veut dire Mouha, je suis prêt pour ton cabot Puisque Tout est pour son nom Tout est pour son cabot d'Hachem Donc quand quelqu'un est homède Il est prêt à assumer C'est ce qu'on appelle Amida Je vais trop vite Donc qu'est-ce que tu fais ? Amida C'est-à-dire maintenant Je suis prêt à combattre Je suis prêt pour l'honneur Le cabot d'Hachem Dans l'annulation Et prendre tous les cojotes Qui constituent un homme Qui fabriquent cet emploi Que le maître du monde Il a tout mis dedans N'oublie pas Il y a tout On n'a pas besoin de créer quoi ce soir Le Rav lui dit Directement Qu'on va faire avec cet Amida Chez Iïd Batloud Quand on vient s'annuler En réalité Quand quelqu'un il est debout Il est face à face Quand quelqu'un il dit Je suis homède On est face à face Donc la Amida Elle veut dire maintenant Je ne sais pas si vous avez entendu Combien de Oui Combien de Kelim Il m'en donne Combien d'outils Quand quelqu'un il est Homède Alors il est prêt à assumer Il est prêt Il est face Il a les Kelim devant lui Quand quelqu'un il est Yoshev C'est qu'il y a quelqu'un Il a baissé les pas Il ne peut plus rien faire Et donc le Rav lui dit Face à face Devant le maître Chez ou Agouf Il ta'abatav L'humressonotav Veazmime l'épa Advekouta Adzouma Bidkabouta 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 En réalité maintenant Je viens Puisque je suis face à face Devant lui Traduction encore une fois Il est capable de prendre Toutes ces impulsions Qui viennent du côté De la BMA De l'animal De l'homme Il les prend dans sa main Et quelqu'un qui est Homède C'est-à-dire quoi ? Quelqu'un qui est face à Quelqu'un qui est debout Prêt à assumer Est-ce que je rajoute Vous comprenez Maintenant que je suis Homède Que je maîtrise Ce côté-là Animal Je peux venir devant toi Traduction Si je suis assis Je ne peux pas te servir C'est compliqué ce que je dis C'est logique Quand on est assis Passif Oui Alors on ne peut faire que lui dire Donne-moi 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 Et c'est ce qu'on appelle Yéhouch Et c'est le désespoir De beaucoup Ils sont dans une Debout En étant assis Dans leur Amida Pourquoi ? Ils ne font que Aide-moi Aide-moi Alors que l'Amida C'est tout le contraire C'est être Au Maître Être prêt à assumer Et donc c'est un travail Différent de ce qu'on peut être On a appris Il dit le Dorape Deuxième chapitre En réalité Le Dorape Il dit ici Il n'y a pas besoin D'ouvrir sa bouche Quand on parle Devant le Maître Du Monde Il n'y a pas besoin D'ouvrir sa bouche Quand on vient Parler au Maître Du Monde Pourquoi ? Le fait d'être Debout C'est l'Amida Si vous comprenez Tout ce que je dis Vous savez comment c'est profond En plus c'est ça Parce que quand il est debout Il est prêt à assumer Donc il n'y a pas besoin De parler Le fait de parler En réalité c'est quoi ? C'est exprimer Ce qui existe À l'intérieur de moi Et c'est quoi ce qui est de moi ? Je suis prêt Debout En même En même ça veut dire Nous j'assume Pourquoi tu as besoin De parler en plus ? Tu crois que Dieu Il a besoin d'entendre C'est pas assez beau Tu crois que le Maître Le Monde Il a besoin De nos bouteilles d'huile Qu'on a lues Tu crois qu'on va Éclairer quelque chose Avec notre petite mèche Lui il a besoin de ça Il n'a pas besoin de ça Pour nous Tu comprenez ou pas ? Tu comprends ? Quand est-ce que Si t'es pas en Maître Si t'es pas dans cette situation T'as besoin De venir t'exprimer Et à ce moment là Qu'est-ce que tu fais ? Tu cries Tu cries dans le désespoir Mais quand t'es en Maître Au contraire C'est quelqu'un Qui est de bouquin à su Donc il est lui-même Il est On devient un guerrier Un guerrier quoi C'est quoi ? Tu te rappelles Ce qu'il disait Le Rabbi Le Rabbi disait Tzivot Hachem Tzivot Hachem C'est quoi Tzivot ? Tu sais ce que c'est ? Les soldats de Dieu Ben moi j'ai toujours dit Venez qu'on fasse la guerre J'ai toujours dit la guerre Et là ils m'ont dit Quelle guerre ? Ça suffit pas les guerres Qu'il y a en Israël ? T'es mieux au monde Tu fais une guerre On nous lâchera pas Tant qu'on n'aura pas le Mashiach Ils sont en train de préparer la guerre Ils sont en train de faire tout Des trous, des tunnels Ils sont en train de tout préparer C'est pas d'aille Ça va nous tomber sur le coin du nez C'est pas le shoot Pendant qu'il y a un Qui seront en train de se dire Oh comment on va faire ? T'as un mode Traduction T'as un mode Lève-toi Si tu commences à tever Et à combattre Il n'a plus de force Ce côté négatif Donc le Rabbi En réalité Quand on est en mode Même pas de venir parler Il n'y a pas besoin Pourquoi ? Parce que le fait d'être debout Tu as exprimé déjà Ah regarde comment c'est magnifique En réalité Les mots que j'exprime A travers la fila Elles s'expriment aussi Par le fait d'être debout Ça suffit Quand quelqu'un est debout Il te dit Je suis prêt Quand quelqu'un est assis Quand quelqu'un qui est debout Il dit Je ne suis pas prêt Tu dis assis toi Pourquoi t'es romain Il dit C'est la Hamida Non la Hamida C'est quelqu'un Qui est prêt à combattre Vous entendez ce qu'on dit Je t'appare chez nous Il faudrait partir Dans le synagogue Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt à te mettre debout Est-ce que tu es prêt à combattre C'est pas un bêtabilage Ça a changé On est à l'armée maintenant Il dit Complètement Complètement Il n'y a plus rien Je n'existe plus Je ne suis que lui Et en réalité Vous vous rappelez C'est quoi le ratson d'un homme La volonté d'un homme C'est la volonté du divin Puisque moi Manechama Elle est loquite Elle est divine Quand j'exprime Ma volonté C'est sa volonté Ça va dire qu'il y a votre La seule chose Qui m'empêche C'est l'animal Il veut autre chose Que le divin Il veut Donc c'est pas juste Il dit En réalité La seule chose Qu'on a envie C'est quoi ? De se mettre debout Et de le louer De chanter De le remercier C'est quoi ? Être homme Être homme C'est être prêt A venir chanter Venez chanter Venez proclamer Commencez à ramener Les peuples Et les nations Qui s'entendent Israël chanter Je dis Non non J'ai pas une belle voix Chante Chante Allez nous les chabéach C'est pas allez Allez nous les chabéach Et le qui dit Non trop peu T'as vu la guérus Qu'elle a fait Il dit le rave Nimsa Chez C'est ma amida L'ifna Boregi Metsiout C'est le fila En réalité Il était debout C'est ce qu'on appelle Metsiout On peut être debout Et ne pas être Dans la fila C'est ça Je parle pas du livre Qu'on a dans les mains On a le livre Avec les mots Et avec traduction Les portes La base On a tous les livres On fait la amida Au moment où on fait Les shmona Esri prakhot Tout le reste Les mises morines Tous les chambres Qu'est-ce qu'on fait On loue le maître du monde On le Le chabéach Halel Oui le halel on fait Combien d'heures ? Tous les matins Tous les jours Amida C'est une situation C'est une situation Maintenant difficile Oui Je suis prêt à me lever Dans tout le reste T'as pas besoin de te lever En réalité Qui est-ce qui peut se lever Si vous comprenez Comment ça commence La fila Le matin On commence La fila La fila Le livre de fila Il commence par Les corbanotes Sacrifice Kuzari Qu'est-ce qu'il dit ? On apporte la BMA On la met sur le corban Il dit Bah Latanya On vient brûler Cet animal-là Il faut faire descendre Un feu C'est quoi ce feu-là Le feu de Chavot J'expliquais C'est quoi ce feu-là La hitla avoute L'entrain L'engouement Cette passion L'amour que j'ai pour le divin Je viens brûler l'animal Qu'est-ce qu'il reste après ? Il reste que moi Face à face au divin Et donc je peux être debout Devant le divin Mais quand il n'y a pas ce feu-là Et que je suis En train de dormir C'est dur J'ai mal Je ne peux pas J'ai des soucis Tu ne peux pas venir Et rentrer dans l'amida Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait De sorte que l'homme Pour arriver dans l'amida Il le prépare Tout un terrain Combien il prépare Ça décrit Les mis morines Souquées des imra Louanges Louanges Tu viens Tu lui chantes Tu lui chantes D'un moment donné À force de chanter Qu'est-ce que tu fais ? Tu te lèves C'est un barceau Oui ? Il y avait un homme Qui dit à sa femme Je t'aime Il est allongé par terre Il est debout En réalité C'est le sommet de la tequila C'est une fois Que je viens pour exprimer Tout l'amour Que j'ai pour le diva À ce moment-là Tu le fais Debout Tu le fais Debout Dernière phrase En bas Avant de tourner la page J'espère que vous comprenez C'est pas juste Vous avez plus question maintenant Il y a à travers La Amida Une situation Qu'on appelle Nevoa Prophétie Quand on dit Quelqu'un Qu'il est debout Alors il y a Dans ce langage Aussi de Torah Lachon Un langage De Nevoa Prophétie La Torah nous enseigne Qu'Abraham Il était Debout Devant En réalité Quand quelqu'un Il nous dit T'es debout Ça veut dire quoi ? Il est dans un Matzav Il est dans une situation De prophète Si vous dites rien C'est que vous comprenez Tout ou rien C'est quoi Être debout C'est arriver à un niveau De face à face Avec le divin Donc c'est pas juste Demoisi vous Est-ce que je vais trop vite Ou pas Dans la page En haut à gauche Une proximité Qu'il ne peut pas Avoir ailleurs Juste au moment D'un Amida Alors posez-vous La question Combien quand ils sont Dans l'Amida Ils sont pas Pour lui pas Oh là là Il y a plein de choses Qui Je sais pas Si vous arrivez Quand tu parles avec quelqu'un Tout le monde crie Ça te dérange même pas Il y a des fois Ils te regardent en face Tu m'écoutes T'es pas là Il est en face de toi T'es pas là Rien te dérange Quand je dis rien Rien Une mouche C'est pas ça T'es plus là Ils ouvrent la porte Ils ouvrent la fenêtre Ils éteignent le masque Tout te dérange Pourquoi ? Parce que t'es pas face à lui T'es pas debout devant lui Alors t'es où ? Ça Ça fait une introspection Est-ce que c'est rentré ? Est-ce que t'as fait préparation ? Est-ce que tu t'es levé ? C'est pas chou T'es pas ce que je dis Oui ? Donc tu comprends Quand quelqu'un est debout Il est prêt à assumer Si il est prêt à assumer Pourquoi t'es dérangé par Rien ? Parce que t'es pas prêt Il dit le Rav Regardez En réalité quand on parle de T'filah C'est un niveau de Nevoi De prophétie Pourquoi ? Parce qu'on arrive à un monde supérieur On arrive à se déconnecter Du monde dans lequel on est Et venir face à face avec Hachem Avec le maître du monde C'est un face à face C'est pas un combat Attention C'est un face à face C'est-à-dire qu'on est face à lui Donc il dit le Rav Le Tour celui qui a écrit Avant le Shokhanaruch Il y avait le livre qu'on appelle Le Tour Avec le Pétyos Le Bach Il dit le Rav Quand on regarde le Shokhanaruch Les Shokhanaruch Avant de rentrer dans la T'filah Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le Tour il écrit Il se mettait comme ça devant Pas devant le miroir Oui Bon il y en a ça Il y en a c'est devant Mais avant de rentrer Et d'être capable de dire Je vais faire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis maintenant Je suis en train de faire Quelque chose qui s'appelle Amida Je suis prêt à assumer Je suis prêt à aller très haut Je suis prêt à faire quelque chose De très grand Pour Amida Les Hasidim d'avant Ils faisaient une heure de préparation Une heure avant la T'filah Et une heure après la T'filah Et la T'filah Ils prenaient à peu près une heure Trois T'filot Ça faisait neuf heures de T'filot par jour Et ils avaient le temps de travailler Amida Parmassa D'étudier la Torah Comment c'est possible ? Je vous le dis entre nous Quand quelqu'un il est serein Quand quelqu'un il a la tête sur les épaules Tu lui parles En deux mots il a tout compris Quand quelqu'un il n'est pas là Il dit Non non j'écoute Il n'est pas là Tu veux que je répète ? Oui Bon Je répète oui Non non il y a l'enregistrement Je vais le réécouter Mais quand quelqu'un il n'est pas là Debout Il n'est pas là ? Il n'est pas là ? Rappelez-vous ce que j'ai dit au nom de Rabbi Hamad Vassarman Vous connaissez ? Rabbi Hamad Vassarman il a fait partie de ceux que Dieu Il venge Leur nom il était coulé pendant la Shoah Ils ont été tzadikim Il écrit un livre qui s'appelle Il dit Il dit Vous m'avez entendu le dire ici Je répétais cent fois Ce n'est pas grave Les paroles des sages sont écoutées quand ? A quel moment ? Quand ils sont dit Quand ils sont dit de façon Les cibles Oui Quand quelqu'un il vient Et qu'il est en train de crier Quand je crie Alors on te dit Mais tu me fais tellement l'angoisse Que je ne peux pas Et quand toi tu es en train de faire Tu dis Oh c'est tellement marrant Quel kif Il dit le Rabbi Non c'est pas ce qu'on a dit Venez savoir ce que c'est Quand quelqu'un il est Celui qui écoute Celui qui écoute Il est Il est bien dans sa peau Il a son esprit présent Il te regarde Il n'a pas loupé un mot Il sait de quoi tu parles Tu peux crier ou parler doucement Il n'y a pas de problème Mais quand quelqu'un il n'est pas là Il n'est pas là Oh là là comment j'ai payé ma Ramona Puis les enfants l'enlevaient Il leur a mis l'arbre Il s'y regarde Tu peux parler pendant des heures Le Nahat Pas de celui qui parle Il parle des Nahats Parce qu'il y a des rabbis Vous ne savez pas de sa nikim Il est comme ça Il écrit le Rabbi de Rabbi Nahman Brestef Quand on prend les livres On voit les mots Des fois ça nous fait sourire Vous savez comment il a parlé lui Est-ce qu'il y en a un de vous Qui sait que quelqu'un Il était là pour savoir Peut-être qu'il était en pleine colère Peut-être qu'il criait Et que nous on dit Oh C'est ce qu'il dit Rabbi Sharia Pito Qu'est-ce qu'il dit notre âge ? Toute la Torah Elle s'acquiert par le sang Où c'est marqué de sa nikim ? Dans Le monde il a reçu la Torah Le monde il a tremblé Où est-ce qu'il y a marqué Des danseuses Et de la musique Et où il y a marqué ça ? Comment on acquiert la Torah ? Où ? C'est une nouvelle Torah qui... Regarde ce qu'il y a marqué Est-ce qu'il y a marqué ? Est-ce qu'il y a marqué ? Chassidim il venait Mouhanim Mouhanim Ils étaient prêts Au moment où ils allaient dans la fila Ils allaient monter dans la fila Et ils étaient prêts à prier Quand tu sors de ta maison T'as ta petite valise là-bas Et tes filides Le temps de mettre Et les enlever Une fois que tu sors T'es prêt Une fois que tu sors T'es prêt C'est une fois que t'as passé une heure Que t'es prêt Mais quand t'as fait une heure en doux Et t'es sorti T'as pas eu le temps de faire la Amida Il dit le Rav Regardez ce qu'il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5 Et puis là En réalité La Neboua La prophétie Et être collé Pour mettre le monde C'est un seul Une seule situation En réalité De comprendre C'est ce qu'on est en train de dire Maintenant On a l'impression Qu'on parle de quelque chose De très élevé C'est pas Pour nous M. le rabbin Faites un cours adapté A des gens simples Parlez-nous Gaga Nous comprenons ça Mais ça pour qui ? Pourquoi tu veux parler Un langage trop haut ? Pour qui la filiale Elle était faite ? Pour les malachis ? Pour qui elle était faite La filiale Pas pour nous ? Alors pourquoi tu veux pas monter ? Pourquoi tu veux rester avec ton Oh il est beau le bébé 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 Jusqu'à quand ? Tu veux rentrer dans la filiale Tu veux assumer ta filiale Tu veux commencer à être debout ? Assumer A être debout Il dit le Rav Rambam Memorelle Evochim Dans le guide des égarés Khelech Gimel Et comment dit ? Tome 3 Le 3ème tome Chapitre 51 Nous on a lèv Quand quelqu'un qui vient Il est debout Ça veut dire en réalité Il sent la présence Tu sens ? Mais oui Bien sûr Je suis debout Quand quelqu'un Il est présent Il est debout Vous vous rendez compte Ce qu'on est en train de dire Donc on peut être debout Dans l'Amida Et être complètement allongé Et dans un état de Korah Être debout Être présent Ressentir la présence du divin Ça s'appelle prophétie N'oubliez pas Donc il dit le Rav En effet Cet enseignement On le retrouve dans Sefer Avodah Où est-ce Trouve ta pensée Au moment Tu es debout Si un homme Bémet Si un homme Bémet Il pense Alors il sera Si un homme Il pense Alors il sera Si un homme Il pense à dehors Il est dehors Alors à quoi ça sert D'être debout Avec un livre Dans les mains Patak Et il y a où Tisgore Et il y a où Je ne sais pas Si vous comprenez Je devrais que Citer Un homme Il se trouve En fonction de Samashava En fonction de Ce que je pense Je suis Et je peux me mettre Dans cette situation Mais quand je pense Extérieur Donc même si je suis debout Je suis à l'extérieur C'est un Moré Un Évokim C'est le Guy des Égarés Donc on peut être Dans l'attri là Et je ne comprends pas Il ne m'entend pas Mais non Tu n'es pas là Ça c'est vous qui le dites Vous avez entendu ? J'entends tout Bravo J'entends tout Non C'est vrai C'est certain Vous avez raison Ça fait plaisir Tu dis J'ai raison Mais 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 ta C'est certain Si on n'est pas Dans la prière Si on n'est pas Avec ferveur A quoi ça sert ? Donc Donc tu es d'accord ? Comment ? Tu es d'accord ? Bien sûr Bien sûr qu'on est d'accord En fonction de la pensée de l'homme Là-bas il est l'homme Mimsa De là on apprend Quand un homme pense au divin En homède Les davars Les fanars Les parler Il est prêt à parler avec lui Il dit Ah bah Ah bah Rappelez-vous Rabin C'est papa C'est papa shoot C'est papa shoot Étonnement pas shoot D'arriver On est tellement perturbé On est tellement égocentrique On pense tellement à nous On est tellement préoccupé Par notre bien-être Que d'arriver dans la simplicité De parler comme si on avait parlé Avec papa Il faut enlever plein de choses Qui nous empêchent d'être Ce qu'il doit être C'est une guerre C'est ça Amida C'est ça Amida T'es prêt Oui Alors lève-toi Rappelez-vous A l'époque Il fait un amigdash Il dit Il dit Où tu vas toi Il dit Non non Répondre Tu es un amigdash Il dit Non non Tu n'es pas prêt Ah Non Il voyait Alors il s'est Oui il s'est rentré Il dit Mais on ne va pas voir Mignan Comment on ne va pas voir Mignan Mais il n'y aura pas Mignan D'une manière ou d'une autre Ils sont assis Alors au mieux qu'ils rentrent Et qu'ils soient debout Alors ils sont assis Est-ce que vous comprenez Ce qu'on est en train de dire Tzadikim Ah C'est pas chou Il dit Le Rav Mignan Il a marqué En réalité Que le Nabi Le prophète Quand il vient Recevoir Cette parole du divin Et que le divin lui parle Ça rentre dans le corps Prenez le Mirtab C'est un langage simple Il dit Vous savez comment on sait Si le Shabbat On a reçu la Neshama Vous savez comment on fait Pour Shabbat Savoir si on a reçu la Neshama Il dit Si vous sentez vous tremblez Dans votre corps Le vendredi soir C'est que la Neshama Elle est rentrée Si tu sens rien C'est à part l'odeur du couscous Il n'y a rien qui rentre Comme ça il est écrit Bon le couscous C'est moi qui rentre Et après Shabbat Après Shabbat Tu sens le Tsar Aïe Tu sais le Tsar C'est quoi Allô Tu te prends Allô Allô Pizza Ça part C'est moi Il est tellement Prêt ça Que ça sort Allô Pizza Vite C'est vrai ou pas Combien il est 32 Quelle heure c'est Shabbat 32 Allô Pizza C'est moi c'est bon Attends Comme il est Bétsahar Vous comprenez Il y a plusieurs temps C'est parce que Ce qu'on est en train Dire ici C'est Le Yesot De la vente d'Hachem Comment arriver dans Hachem Comment parler avec Hachem Quels sont les Kélines J'arrête pas de dire On nous a jeté En plein l'océan Chacun nous a mis des bouées Une plus grosse que l'autre Il y en a qui ont mis des passards Et il nage Il nage Il dit Où elle est là Quand est-ce qu'on voit la terre C'est ce qu'on a en voir aujourd'hui C'est ce qu'on voit Les gens ils sont essoufflés Ils sont épuisés Même avec toute la Torah Qu'il y a aujourd'hui Ils sont épuisés On voit pas qu'il y a une sérénité On voit pas qu'il y a un bien-être On voit pas que les gens Ils sont en train de dire Histabar Chémo Qui mieux que nous Par où ils vont venir La prochaine guerre Ils vont passer par en bas Par en haut Il faut se préparer Qui est-ce qui fait la guerre C'est Hachem Qui est-ce qui nous fait la guerre Hachem C'est lui qui fait tout Si tu viens en sachant Que c'est lui qui règle tous les problèmes Alors comment tu viens dans la trile Debout C'est pas chute ou pas Ce que je dis C'est le maître Oui ou non En réalité Il dit le Rav ici Il a marqué Si vous vous rappelez Avraham Abinu Avraham Abinu Quand il a pris son fils Et qu'il a laissé là-bas Eliezer Et Les jeunes Qui l'accompagnaient Il allait faire le combat Le sacrifice de son fils Alors il a marqué Il est monté sur son ramo Il est monté sur son ramo Et tout le monde posait la question Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir Il a pris le train Il a pris l'avion Il est monté sur son ramo Parce qu'il n'y avait pas d'avion Donc il est monté sur son ramo Et non là-bas Il est monté sur la matière Il est monté Il a maîtrisé la matière Pour pouvoir faire un sacrifice Comme il l'a fait Tu ne peux pas le faire Si la matière elle t'empêche Donc il est monté sur la matière Il a maîtrisé la matière À ce moment-là Il est capable de bien apporter un combat Quand on est debout On est prêt à apporter un combat Quand on n'est pas debout On n'arrive pas Ah non non C'est pas possible C'est trop dur C'est trop compliqué Je n'arrive pas Je n'ai pas la force Je vous laisse poser les questions Maintenant Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est trop compliqué Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut poser une question De sa déquête J'ai tout répondu C'est vrai Autriche un petit peu Ken Sarah, tu as une question De sa déquête Le cours, il était simple Ce soir, sa déquête Il n'était pas fait Mais il était simple Ken Simplement Chella Aucune question Quand on est dans un bus C'est pas facile Est-ce qu'on est obligé De la faire dans un bus Quand quelqu'un Il a un nous Quelqu'un qui se trouve Dans un cas de force majeure Comme un soldat Qui se trouve en train Alors en fait On peut Mais en réalité Pour faire la guerre Il faut être avec le bon costume C'est ce que j'ai répondu Tu peux faire la fila Assis dans ta voiture Tu peux faire la loge Dans un lit Tu peux faire en fonction de Mais comment il faut le faire Il faut se donner les moyens Oui d'accord Mais on n'est pas obligé De Très 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 Il est debout Et comment il fait Pour en faire debout Ca arrive C'est pas autre chose Là qu'ils sont assis Parce qu'ils ne peuvent pas Se mettre debout Mais ils sont en position debout Ils sont prêts Ils sont prêts Donc les ratrillas A priori De faire une fila assis Que dans un cas de halos Comme ça c'est la tête De Jean-Namou Un cas de force majeure Un soldat Il ne peut pas faire la guerre Assis Un soldat Il fait des mots Il court Il est prêt Et puis il y a Un costume de filard On ne vient pas en chemise Etat moyen On ne vient pas avec des babouches On vient avec Comment ? C'est ce que je dis On vient avec le costume On vient avec Oui ? Est-ce que vous avez une question ? Je ne comprends pas Il n'y a rien qui vous dérange Je dis que c'est un bar chez vous Je sais que c'est simple Parce que plus ça que ça Ne peut pas faire Mais C'est pas simple Parce qu'on n'arrive pas à le mettre En Quand on fait la mida Ce que je viens de dire Quand on fait la mida Comme par hasard Il y a des choses Mais même pas Mais des bêtises Qui nous passent dans la tête Donc comment on arrive Par rapport à ce que j'ai dit Mais attends Est-ce que La question ça veut dire Je pose la question moi-même Est-ce que je suis en position debout Ou pas encore ? Non Est-ce que la préparation est faite Ou pas ? Si j'ai compris que la position debout C'est très assumé Ça veut dire qu'il faut une préparation On n'est pas entre guillemets On garde à vous Après les marées Déjà c'est un guerre Contre nous Alors il y en a qui te disent Il y a des fois Ça marche tout seul Je ne sais pas pourquoi Et il y a des fois Il n'y a rien qui marche Mais c'est normal Tu n'es pas préparé Il y a une préparation Tu sais quoi la préparation ? Tu sais que tu vas faire quelque chose Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que Tu te mets en condition Tu te prépares Tu vas étudier Tu te mets Tu lis des télimes Chacun avec ce qu'il a besoin Tamir Khatram Il étudie la Torah L'autre il fera du télélime L'autre il fera du... Il y a des qui t'a fait mal Chacun avec ce qu'il a besoin Comment ? Pas chez nous ça déclare Pas chez nous Pas chez nous Après qu'est-ce qu'il y a de la raison ? Est-ce qu'il y a un horaire spécifique ? Le mieux pour la tequila ? Oui Oui c'est au moment où tu te sens prête À midi ? Je réponds très écrite ce que j'ai dit Moi on m'a dit par exemple Et ma chale Il m'a posé une question Je t'ai répondu L'est qui t'en dit ? Oui au moment où tu es prête Comme ça c'est écrit Ça veut dire je suis prête à 10h du matin Je la fais ? Oui toi à 10h Même si on m'a dit Il fallait la faire bien avant Mais si t'es pas prête T'es assis Quoi ça t'as fait De faire une prière allongée ? On n'est pas à élate Ok La prière elle se fait Je te montre C'est dommage C'est sur la semaine prochaine Si je suis pas prêt Si je suis pas prêt J'arrive Je peux pas faire l'opération Il y a une chance sur nous Que je le tue Si je suis prêt J'ai dormi ce qu'il faut J'ai la tête Je suis responsable Je peux assumer Je fais une opération Et il sort un acte Pourquoi venir faire Et jouer avec la montre Stop Je te montre Ce qu'il dit le rabashtag Le rabashtag il dit Dans nos dors On marche avec la montre Nous 6h22 On a jamais vu nos pères Nos aïeux Jamais ça n'a été Ils n'avaient pas de montre C'est quoi cette filette Aujourd'hui ? Que Dieu me pardonne Si t'entends Mais c'est marqué Une filette Il marche avec la montre Il y en a Il a posé la question Combien on doit prier ? Il lui a dit Tant que t'es debout Il y a quand même des horaires Par rapport à 8000 Dès qu'il a tombé de la nuit Dès qu'il a tombé de la nuit Jusqu'au matin Tu dois faire la nuit Il vient à 7h du soir Et tu viens Tu rentres Et tu lui dis Tu viens ? Non je suis pas prêt D'accord Alors qu'est-ce que tu fais ? Je suis pas prêt Ok bon T'as une marge T'as une marge Ouais On s'acquitte Non Faut pas s'acquitter Pour s'acquitter quoi ? On peut pas le faire À 4h de l'après-midi Tu feras mieux ça ? Ben voilà c'est ça C'est ça que tu voulais Non c'est pas ça qu'elle a dit Non c'est pas ça que j'ai dit Je dis en fait C'est ça Est-ce qu'il faut la faire au collège ? C'est ça ou c'est pas ça ? Oui c'est ça C'est ça Rave C'est-à-dire que pour être Dans la prière Pour être face à Hachem Pour faire le caveau d'Hachem Moi j'ai besoin de savoir C'est pas besoin d'avoir Une heure fixe C'est d'être prêt C'est ça Qu'est-ce que j'ai répondu ? Non mais c'est ça Rave Je suis d'accord avec vous Je suis vraiment Je suis vraiment très sereine C'est à part sur le seul problème Oui N'oublie pas que Le maître du monde Il a demandé quand même Qu'on soit des soldats Et un soldat Il se soumet à la montée du divin Ok Donc si tu sais que la fila On peut la faire Pendant tant de temps Le matin 3h Et qu'il faut 3h pour préparer Alors lève-toi 3h du matin Pour finir à 6h Et l'enfant tu te lèves à 6h Et tu viens à 6h pour faire la fila Tu vas faire du C'est pas une fila Tu lèves à 7h moins 10 T'arrives à la synagogue à 7h C'est vadaille Ne le dis pas ce que je dis Mais crie-le Va sur Facebook Et faire ça Ça sert à rien Il est pas là Il peut pas prier Il est pas là Il est pas là Le temps qu'il se met en état Il sort et enlève le fili Est-ce que tu comprends ? Oui C'est dit d'avant Aujourd'hui on dit Vaut mieux qu'il vienne à la fila Qu'il ne vienne pas du tout C'est mieux qu'il soit là Que pas du tout C'est mieux que ça Que rien Est-ce que tu comprends ? Oui C'est quoi la question ? Oui Qu'est-ce que t'as pas compris ? Qu'est-ce qui te dérange ? La place de la volonté C'est une question ? La volonté finalement On peut appuyer dans la volonté C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Qu'est-ce qu'on aime dans ce monde ? Nous on est la volonté du divin On exprime la volonté du divin La Nechama qu'on a C'est une partie du divin Et donc c'est la volonté du divin Qu'est-ce qui empêche à cet Nechama De se réaliser ? C'est cette écorce-là L'animal L'animal qui aime tout le monde Elat Nathalia Et tous les Ils aiment toute la sainteté Enlève tout cet animal-là Commence à travailler dessus Commence à le dompter Et tu verras qu'après Tu vas exprimer le divin dans ce monde-là Et tous ils vont courir après nous Tous les romans d'Arona Pas de l'église Israël Ils vont tous crier Ils vont dire Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du bien ? Qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? Il y aura plus personne à Elat On ferme Ils vont trouver le bonheur ici Mais si toi tu viens T'as pas de bonheur T'es assise T'es allongée Le mec qui te regarde Il dit Oh J'ai un spa chez moi là-bas Ok ? S'il vous plaît Ok On dit que la mida Se fait à voix basse La mida Quand on est avec du monde On ne veut pas venir Perturber le monde Quand on est tout seul On peut faire la voix haute A la maison Quand on est seul On peut faire la prière La tri-là A voix haute J'ai dit la prière La tri-là On peut la faire à voix haute Le seul problème C'est que quand on est avec quelqu'un Pour ne pas le perturber Parce qu'il a besoin de se concentrer Il y a des gens Qui ne s'arrivent pas à se concentrer Nous à l'échirons On est assis Regarde Un, deux, trois Celui-là il crie Celui-là il crie Celui-là il crie Et l'autre qui dit Non, non, non Et pourtant on est en train d'étudier Tu vas dans les trucs de téléphone Ils sont à un côté de l'autre Personne n'est dérangeant Toutes sont en train de créer Et pas chez téléphone Tu es machin et d'autres Sans un cabine comme ça Un médecin à l'étudier Tout le monde crie Dans la tri-là Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourquoi ? Parce que tu ne connais pas connecté Tu n'es pas concentré Tu n'es pas concentré Tu n'es pas concentré Tu n'es pas connecté Tu n'es pas connecté Tu n'es pas connecté Moi j'ai pas dit Qu'on n'est pas connecté C'est vous qui le dites Moi j'ai posé la question Je coupe Ça là je vous ai envoyé Le papier de Zadikine C'est marqué sur le papier là-bas Oui Vous l'avez lu Écrit par un élève du Rav Juste pour vous montrer Avec l'aide de Dieu Et si vous me permettez Avec l'aide de Dieu Si on a fait ce papier là Ce n'est pas pour vous dire Vous avez vu On a fait ça Et c'est pour vous dire Le chiot qu'on a fait ce soir Le chiot qu'on a fait ce soir Je suis sûr et certain Que pas tout le monde Il a compris tout ce que j'ai voulu dire Et que chacun l'a compris En fonction de ses possibilités De ses moyens De ses facultés De son besoin De et de Moi comment je peux savoir Qu'est-ce que vous avez compris Et que vous n'avez pas compris Comment je peux savoir Si vous êtes prêt ou pas Comment je peux savoir C'est que s'il y en a un Qui m'a écrit quelques mots Il a écrit quelques mots Je regarde Et je dis Ça c'est pas mon chiot Moi t'étais dans un autre chiot Il dit non non C'était où Moi je n'ai pas parlé de ça Comment je peux le savoir Quand quelqu'un il a écrit Il a mis sur le papier Quelques mots Avec les mots que vous avez Et je relis Je relis Je regarde Je dis Bah au chiot T'as compris le chiot Bah au chiot Mais alors c'est le seul moyen Que l'on a aujourd'hui Pour pouvoir savoir Et ce que j'essaie de faire C'est vous donner les moyens Parce qu'écoute bien Tu sors de ce chiot Tu vas dans un autre chiot Dans un autre chiot Si tu ne comprends pas A chaque fois ce qu'on te donne Ou tu n'as pas compris La tortée du message Tu ne sais pas ce que c'est Namida Qu'est-ce que tu fais ? Tu multiplies du vent Et tu arrives après 10 ans Tu dis Je ne sais pas ce qui m'arrive Mais je suis perturbé dans la triade C'est normal Le raboubi ça fait 10 ans Qu'il dit On coupa après la quantité On fait un travail en profondeur Qui est-ce qui dit ça ? Ramkhal Rabbi Khaïn Ousato Dans le livre Il s'appelle Etzrayim Tu fais une chose Tu mets ta mechama dedans Tu l'as fait Une chose T'as fini Mais sur papier Ah il me faut 5 heures 10 heures Mais 10 heures C'est là Tu vas voir Si BMA T'as compris quelque chose Tu veux transmettre quelque chose Quand est-ce que tu peux transmettre quelque chose ? Quand tu le maîtrises Tu viens parler Tu dis Nous le chiot d'hier soir avec Oubli Oh la la Oh mais il était beau le chiot Nous de ne pas y en parler Oh la la Oh la la C'est vrai Moi c'est vrai Je n'ai pas peur C'est vrai Là-bas c'est vrai Et l'autre il dit Bon dis-moi De quel sujet vous allez parler ? On a parlé de Torah Mais bien sûr Il ne peut pas parler Je fous le bon Le rabat Vous pouvez la parler Je vais devenir aussi rose Que ton chien Oui Alors tu rentres à la maison Tu te mets la table Et tu dis J'ai quelque chose à vous dire Ah bon ? Il maîtrise Il pense Il réfléchit Il fait un avec tout ça Il se met à la table Et il sort un bar Torah Un acquis Tu vas dans 50 chiots Tu reviens Tu n'es pas capable De dire une chose Qu'est-ce que tu as fait ? Ça ou rien c'est quoi ? Du vent On ne t'a pas demandé D'être rave et rave et rave On ne t'a pas demandé Sors de la Torah De ta bouche à toi Mets-toi à la table Oui maman Chacun Chacune Sors de la Torah De ta bouche Commence à faire réaliser Ce pourquoi Commence à nous donner A l'expression de soi Il y a de quoi parler Il y a de quoi écrire Et même si ce n'est pas en bon français Je comprends Sadekine On vient de Tunis C'est clair ? C'est pas clair ? Donc avion aux amateurs Je ne mets pas des points Il n'y a pas de billet d'avion A gagner pour New York Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Sadekine Moi j'ai toujours pensé Regarde C'est ce que je pense C'est un tos-faut Tos-faut Il dit comme ça Tos-faut Tu sais c'est Rachid A trois Rachid a ouvré une école Là-bas il y avait Tamediachami Tos-faut Il est venu Il dit avec Rachid Non non je ne suis pas d'accord Pas d'accord Pas d'accord Qu'est-ce que ça a amené La discussion ? Ça a amené que Quand on a commencé A discuter l'un à l'autre On s'est mis à discuter On a aiguisé Aiguisé